Le principe de l'exposition du musée de Grenoble qui s'intitule Richter en France a été de réunir pour la première fois dans un musée français l'ensemble des œuvres qui ont été acquises par les musées, les fracs, assez représentatifs finalement du parcours de Gerhard Richter. Nous commençons ici avec des œuvres qui présentent différents genres dans l'œuvre de Richter qui renvoient à différentes périodes et à différents temps dans l'œuvre de Richter. Et pour commencer par celle-ci qui est une sorte de tableau chronologique qui représente l'évolution des sciences humaines. Vous avez à la fois des peintres, des compositeurs, musiciens, des poètes, des écrivains, des philosophes, des architectes qui couvrent donc un champ extrêmement vaste et dans lequel on trouve effectivement à la fin du XXe siècle Gerhard Richter et un certain nombre d'autres artistes allemands et internationaux avec qui il a des affinités. Cette vision personnelle par rapport à l'histoire et au temps, on la retrouve avec cette œuvre qui est une photographie d'un tableau de Richter et qui représente l'oncle Rudy, un tableau qui a été réalisé dans les années 60 par Richter à partir d'une photographie tirée de son album de famille personnelle et qui représente le frère de sa mère. En même temps, une œuvre qui est une photographie d'une peinture inspirée d'une photographie. Donc il y a une sorte de mise en abyme qui est tout à fait intéressante parce que c'est quelque chose que Richter fait très régulièrement dans sa peinture, cette manière d'auto-analyse, d'auto-réflexion par rapport aux œuvres qu'il réalise. Autre œuvre ici, qui est une édition à partir d'une photographie, mais c'est une impression, qui représente Richter et Polk à l'Hôtel d'Adiana en 1967. Mais aussi, autre point, dans l'histoire personnelle de Richter, puisque c'est cette période de compagnonnage avec Sigmar Polk, Conrad Weig, Blinky Palermo, tout ce groupe d'artistes que Richter avait rencontré lorsqu'il arrive en 1961 à Düsseldorf. Et puis enfin, dans cette salle, la seule œuvre unique, originale, qui est ce grand miroir gris qui date du début des années 90, donc qui est selon le principe du monochrome gris peint sous verre et qui, effectivement, devient un miroir. Et ce miroir, là aussi, s'inscrit dans un temps, celui d'aujourd'hui, puisque le miroir reflète le présent. Dans l'exposition, nous présentons une petite salle consacrée aux œuvres graphiques, parce qu'il y a peu d'œuvres graphiques dans les collections publiques françaises. Alors, c'est une partie plus, je dirais, marginale, moins connue de l'œuvre de Richter. Elle reprenne beaucoup les questions développées par Richter dans sa peinture, mais à partir, effectivement, des moyens du dessin ou de l'encre, et notamment autour de la question des abstractions, et comment, par l'ambiguïté même des abstractions, un certain nombre d'éléments, je dirais, de la nature, d'éléments de notre environnement, peuvent être suggérés. J'y vois aussi, personnellement, notamment dans les encres, beaucoup de références au romantisme. On pense beaucoup, notamment, à Victor Hugo, on pense à Odilon Redon, on pense à un certain nombre de grands artistes qui ont marqué l'histoire de l'art par leurs œuvres graphiques. Nous avons présenté ici une œuvre très importante dans le parcours de Richter, qui est double panneau de verre, Doppelklaascheiben, et qui clôt, qui termine, le cycle des monochromes gris. Et il termine ce cycle des monochromes gris avec trois œuvres, qui sont des monochromes gris, mais peints sous verre. Alors, il en fait deux, qui sont des monochromes gris sous verre simple, et puis le dernier est un monochrome gris double, c'est-à-dire qu'il y a deux plaques de verre qui sont présentées sur cette sorte de chevalet métallique noir. Alors, tout à coup, il pouvait montrer le dessus de la peinture, mais aussi le dessous, l'envers. Et dans cette œuvre, vous avez d'un côté la possibilité de voir le dessus de la peinture, mais si vous regardez l'autre panneau, vous allez voir le dessous de la peinture, qui devient un miroir, puisqu'effectivement, le gris opacifie la surface du verre et le transforme en miroir gris. Derrière moi, un tableau qui date de 1987, qui illustre bien la transformation de la peinture de Richter dans ses années 80. Tel n'était peut-être pas le but de Richter, mais c'est vrai que c'est en même temps, grâce à cette nouvelle technique, pour lui, une manière de renouveler son système d'approche de la peinture abstraite et de travailler un peu plus loin encore, d'aller un peu plus loin encore dans cette relation très ambiguë entre images et abstractions, entre réalisme et ce qui échappe au réel, c'est-à-dire tous les phénomènes invisibles, mais qui en même temps constituent l'univers qui nous entoure. atteint de la peinture abstraite à tableau, � lao friendship ―